... Matt Coco est une artiste sensible à son environnement proche et son travail s'exécute en respect des matières du patrimoine et des formes. Même si son œuvre aime à détourner notre curiosité sur la matière, avec son intitulé « La respiration d'un monstre tapis dans les profondeurs », l'exposition nous offre un panel complet de son talent de plasticienne. En fait, quand on arrive au pénitent noir, à cette ancienne chapelle des pénitents noirs, qui est un centre d'art aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas, enfin on peut, mais moi je n'ai pas eu envie d'oublier toutes ces strates d'histoire, ces différents types d'occupations qu'a connues le lieu, y compris les caractéristiques du paysage avec cette eau qui est très présente en dessous, avec l'aspect aussi sonore de la chapelle qui avait une cloche avant et qui n'y est plus. Donc tous ces éléments d'histoire, l'année de construction, la question de la pénitence avec les pénitents noirs, l'architecture qui est une architecture très particulière avec des voûtes, avec des ouvertures qui ont été bouchées et laissées ouvertes en même temps, tout ça fait que ce sont des éléments d'inspiration qui, petit à petit, sont digérés et qui ressortent par bribes. Il ne s'agit pas d'écrire ou d'être fidèle pour raconter précisément ce qui s'est passé, mais pouvoir parler de la question de la pénitence, par exemple, sur la question du parcours dans le paysage, de l'empreinte, de la trace, de la récolte d'éléments, puisque les pénitents le faisaient avec de la poussière, de pouvoir remettre cette architecture qui est très haute au niveau du regard, en l'utilisant dans une iconographie sur mur, en parlant de la question aussi du symbolique, puisque dans cette chapelle on est dans la question du symbolique, du spirituel, donc en ayant parfois des objets qui peuvent faire penser au retable, à des objets symboliques, enfin voilà, tout ça est teinté, on va dire, transpire des paysages, en tout cas des espaces que je fais construits ici, qui ont aussi cette particularité d'être toujours modifiés, soit en attente, dans un état intermédiaire, soit ils ont été modifiés, soit ils vont l'être. La question de l'ambiguïté justement, qu'on peut aussi voir dans l'ambiguïté du lieu, puisqu'ils gardent une part de sacré, et en même temps aujourd'hui on est dans un centre d'art, donc c'est complètement différent. Toute cette ambiguïté aussi transpire dans les pièces qui sont proposées. Sous-titrage ST' 501 Les matières que j'ai utilisées ici, en fait, elles sont soit des matières que j'utilise régulièrement, comme l'argile, le papier, le silicone, ou d'autres matières comme ce bois particulier d'OSB que j'avais envie d'utiliser ici. Et en fait, cette question de la trace et de l'empreinte, on va la retrouver tantôt dans les céramiques, tantôt dans les dessins, dans les découpes, dans l'accumulation de matériaux, dans l'installation qui est derrière moi, avec aussi des traces du passage de mes mains, dans l'installation, dans le fait de poser cette terre sur les murs. Ça a été fait avec des outils, mais ça a été fait aussi à la main, dans le fait de laisser les traces de plastique et de bâches dans cette eau qui a sédimenté, qui est restée à un moment sur les mises à distance qui sont là. Et la terre, par contre, autant elle est cuite à certains endroits, elle est émaillée, donc elle est mise en scène dans une certaine beauté, c'est-à-dire dans une technique assez ancestrale qui est pérenne, qui permet de durcir et de rendre plus pérennes, oui, ces objets-là. Autant dans l'installation qui est derrière, c'est sa fragilité qui est plutôt montrée, une fragilité qui, quand elle est utilisée pour construire des architectures, n'existe pas, puisqu'elle est là justement pour son potentiel de solidité, d'hermétisme, etc. Mais ici, j'avais envie de mettre en avant son côté délicat, très poreux et très réceptif à l'hygrométrie, au support sur lequel elle est posée, et rendre compte vraiment de son côté éphémère et fragile, et du coup, dans le temps, sa modification qui peut engendrer une œuvre évolutive. Alors moi, j'avais envie de... Cette année, ça a été une année assez riche, avec différents événements, différents projets, et notamment ce projet au Centre d'art. Ça fait un an que j'ai été invitée à faire cette exposition. Donc ça fait quand même un an que j'y réfléchis. Il y a eu le Covid qui a repoussé le projet d'exposition qui devait avoir lieu bien avant, mais c'est un temps où j'ai beaucoup travaillé mentalement, fait des recherches. Ça investit beaucoup, ça m'a occupée énormément. Et là, j'ai plutôt envie d'aller dans un travail... Je suis beaucoup dans l'installation depuis quelques temps, et j'ai envie de revenir à quelque chose de la recherche dessinée, par exemple, voire aller enfin vers quelque chose qui me tient, mine de rien, depuis quelques temps, qui est la question du récit et du livre. Alors non pas écrire un livre, mais aller aussi vers la question de l'écriture. Voilà. ...d'un des points pour accepter, laisser faire, accepter, c'est la première chose qui s'ouvre, pas s'ouvrir de donner la direction. Je trouve que c'est assez intéressant. Je te conseille un peu à Thiers. Je te conseille un peu à Thiers.